Écrivain français, Jean-Paul Didier Laurent est né le 2 mars 1962. Après un diplôme universitaire en publicité à Nancy, Didier Laurent retourne dans ses Vosges natales après avoir travaillé un petit moment à Paris. Employé au service client chez Orange, il a longtemps travaillé au renseignement téléphonique. En 1997, Didier Laurent découvre l'existence des concours de nouvelles et se met alors à écrire. Il remportera ensuite plusieurs prix, dont le prix international Hemingway en 2010 pour Brume. Didier Laurent a publié deux romans et des dizaines de recueils de nouvelles. Le coup de cœur de cette semaine est pour le liseur du 6h27, publié aux éditions Édito en 2014. Voici ce que deux membres du Club des Irrésistibles en ont dit. La vie de Guylain Vignole, né en 1976, paraît être celle d'un banlieue-sart ordinaire. Eh bien non! L'auteur réussit à travers ce récit de moins de 200 pages à nous transporter dans un monde qui tourne autour du livre. Non pas dans une librairie, mais dans des lieux importants pour cet objet, si précieux, avec un clin d'œil pour le livre numérique. Un bijou. Quelqu'un d'autre en a dit? Le liseur du 6h27 parle de livres et de lectures sous des angles plutôt originaux, du moins au début. Premier roman d'un auteur-nouvelliste, chaque chapitre amène une nouvelle histoire à propos du personnage principal, chacune étant plus intéressante et amusante que la précédente. La seconde moitié du livre raconte une seule histoire dont on a tout fait de deviner la fin. Les surprises sont alors remplacées par la finesse des anecdotes racontées par un second personnage dont l'emploi est inattendu. Un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et d'humanité, selon la quatrième de couverture. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce titre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante